Bonjour, Midriam. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi l'organisme Protection animale de la Baie de la Chaleur? C'est un organisme de bénévoles. Il y a un CA et tout ça. On est un organisme enregistré. Puis, c'est ça. Nous, on vient en aide aux animaux errants et abandonnés du territoire. En fait, on couvre de Bonaventure à Espinac, selon notre capacité présentement. Mais notre vision, c'est de couvrir vraiment la MRC Bonaventure totale et la MRC Avignon. Puis, vous existez depuis quand? On existe depuis 2015. En 2008, on a notre troisième AGA. Donc, ça fait trois ans officiellement qu'on existe. OK. Puis, c'est quoi les principaux services que vous offrez? Nous, on vient en aide aux animaux errants et abandonnés. Puis, des services, mettons, des gens qui ont des chats qui viennent errants. Puis, nous, on peut les aider à les placer. On ramasse des animaux qui n'ont pas de famille, que ce soit des chiens, que ce soit des chats. Puis, c'est ça. Là, on les stérilise, on les met à une bonne santé. Puis, après ça, on peut les mettre en adoption. Puis là, présentement, vous organisez une levée de fonds? Oui. On organise une collègue de fonds pour les animaux errants. Parce qu'on a souvent, on se fait appeler pour, par des gens, pour des colonies, tout ça, sauvages. Donc, des animaux qui ne sont pas plaçables dans les familles d'accueil ou familles qui ne pourront jamais être adoptées. Parce que ce ne sont pas approchables, puis tout ça. Puis, on voit les colonies augmenter d'année en année. Ça fait que notre but, c'est de stopper ce trou-là qui tourne tout le temps en ramassant des fonds pour aller stériliser ces animaux-là, pour éviter qu'ils se reproduient année après année. Puis, de quelle manière ça fonctionne pour les gens qui pourraient remarquer un tel problème? En fait, les gens peuvent nous signaler soit par notre site web. On a un formulaire où les gens peuvent nous envoyer des courriels, puis tout ça. C'est le www.rpabdc.com ou sur notre page Facebook du Réseau de protection animale sur Facebook. Puis, aussi, par téléphone au 581-358-1010. Puis là, ils peuvent nous contacter, nous informer des besoins. C'est sûr que je pourrais vous dire que, présentement, sur notre liste d'attente, on a au moins une cinquantaine de chats errants qu'il faut se faire stériliser. Puis ça, ça va prendre quand même un bout. Ça fait que la demande est très, très forte. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup besoin de sous. Parce qu'une distérilisation, mettons, d'une femelle, nous coûte environ 650 $. Puis, un mâtre, c'est 125. Ça fait que c'est quand même beaucoup de sous à faire pour éventuellement régler le problème des animaux errants. OK. Puis, vous avez besoin en bénévole? Avez-vous besoin de personnel supplémentaire? Bien oui, c'est ça. Des bénévoles pour arriver justement à pouvoir couvrir un peu plus large. Puis, on a besoin de bénévoles pour le transport. On a besoin de familles d'accueil qui peuvent nous garder des animaux. On a besoin de gens pour nos levées de fonds. On a besoin des gens qui ont des compétences en photographie ou en n'importe quoi. Bref, on cherche toujours des gens. Ça fait que sur notre site web, il y a le volet « Contribuer ». C'est un onglet. Puis, ils peuvent aller là-dessus voir ce qu'on a de besoin comme bénévolat. Puis, ils peuvent justement nous écrire un courriel pour dire qu'ils sont intéressés. Puis, nous, on les met dans notre banque de bénévoles. Quand tu t'engages à long terme avec un animal, quand tu vas t'en chercher un chaton, pense-y avant même d'aller te le chercher, qu'il va falloir, tu gardes au moins 200 $ pour le stériliser ton animal. Parce que si tout le monde ferait stériliser leurs animaux, il y aurait moins d'errance animale, donc moins de souffrance pour ces animaux-là. Parce qu'une vie de chat errant, ce n'est pas une vraie vie pour un chat. Le chat est en mode survie. Il n'est pas en mode pour vivre sa vie de chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !